Salut les amis, alors bienvenue dans ce labo du jeu vidéo qui sera aujourd'hui dédié à Sinoalis. Ce jeu prend donc les héroïnes que vous avez à peu près tous connues, genre Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Pinocchio, Ancel et Gretel et d'autres. Mais si vous pensiez connaître leur histoire, je vous conseille de tout de suite oublier ce que vous savez, car cet univers est beaucoup plus sombre que l'histoire originelle et surtout bien plus triste. Nous allons rentrer dans cet univers particulier et nous allons voir ce que cela va donner. C'est un Gatcha mobile bien sûr, japonais, une fois n'est pas continu pour un labo. Il y a notamment le créateur de Nier Automata qui a travaillé dessus, donc ça promet déjà du lourd. Et vous allez voir que graphiquement, le chara design est vraiment magnifique. Et je ne vous parle même pas des musiques que je vous laisse écouter et découvrir qui sont vraiment superbes aussi. La globale était prévue cet été en France et partout dans le monde d'ailleurs. Elle a été repoussée à une date ultérieure parce qu'ils n'avaient pas fini les traductions, entre autres, et qu'ils veulent vraiment fournir un travail de qualité pour la globale. Donc gageons que ça ne va pas trop tarder et que ça va arriver assez vite par chez nous. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Petite musique langoureuse pour commencer. Ah, regardez-moi ce personnage, il n'est pas magnifique, franchement. Alors, tout se passe par système de contes en fait. Donc vous passez les contes et les contes vous racontent l'histoire et du personnage que vous allez choisir et des armes qu'ils peuvent avoir. Parce que même les armes ont une histoire, assez triste d'ailleurs, mais ont une histoire. Alors, vous avez bien sûr Alice, pour Alice au Pays des Merveilles. Snow White, pour Blanche-Neige. Cinderella, pour Cendrillon. Gretel, dans le sel et Gretel, bien sûr. Le Baharaïmé, ça je ne saurais vous dire quelconque ça vient, ça ne me dit rien de tête. Akazuki, c'est le petit chapeau en rouge. Kaguya, mais je ne sais plus. Et là, c'est Pinocchio. Voilà, donc pour les personnages principaux. Mais comme vous pouvez le voir ici, on va sûrement rencontrer d'autres. Donc moi, j'avoue que j'aime bien le design de Alice. Donc j'avais commencé avec, pour faire quelques petits tests avant de vous le présenter, bien sûr. Comme c'est une langue que je ne maîtrise pas, j'avais fait quelques petits tests pour ne pas faire n'importe quoi. On va donc lancer cette mission-là. Comme je vous le disais, il y a plusieurs types d'armes que l'on peut gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Le système se présente ici. C'est du tour par tour. Vous avez vos armes en dessous et vous cliquez sur l'arme que vous voulez utiliser. Par contre, une fois utilisé, vous ne pouvez pas réutiliser la même arme. Vous êtes obligé de changer d'arme pour continuer à attaquer le mobe. Donc c'est un système qui peut dérouter un petit peu au départ, mais que je trouve assez innovateur. Ça nous force en fait à mettre une stratégie en place pour utiliser les bonnes armes et ne pas, par exemple, prendre la plus forte tout de suite. Ce qui pourrait nous mettre en difficulté après si on en avait besoin. Allez, viens mon loulou. Viens goûter ma massue. Et comme vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai choisi Alice qu'on ne voit pas les hateros. Ils sont venus nous épauler pour passer le level et on les rencontre quand même. On va refaire une avec Alice et après je vous montrerai l'histoire d'un autre personnage quand même pour que vous voyez autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et comme vous pouvez le voir à travers le chara-design des boss, et des personnages ainsi que la musique bien sûr. Comme je vous le disais, c'est un univers assez sombre, mais qui est vraiment bien retranscrit. En fait, on prend plaisir à jouer tout simplement. On prend les récompenses, bien sûr. On va voir combien on a débrouillé autre chose, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Avant, je vais peut-être vous montrer des invocations. Ça c'est les différentes bannières. ... 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 On va aller voir le nouveau compte qui s'est ouvert. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que vous avez la barre d'espé ici et c'est ce qui vous permet de réinvoquer les armes quand vous n'en avez plus. Donc elles montent et elles descendent par rapport à ce que vous faites dans le jeu. Ici vous pouvez avoir le nombre de vagues à faire pour passer le niveau. Donc dernière vague de boss bien sûr, comme souvent. Un mode auto, mais comme tout ce genre de jeu, je ne suis pas spécialement fan des modes auto. Je trouve que c'est bien mieux de participer soi-même au gameplay et de faire faire ce qu'on veut au personnage. En plus, pour moi, ça enlève tout l'intérêt du jeu de passer en automatique. Ah bah je suis mort. D'accord. Le méchant garçon, il m'a mis K.O. C'est plus une huître. Oui, une huître. On va dire ça comme ça. Une huile ou une coque. Mais elle a pas été gentille. En tout cas, ça c'est sûr. C'est parti. Deux petits AD et un boss. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est pas les mêmes armes qui nous remettent. C'est des armes tirées au sort dans le panel d'armes que l'on a invoqué. Donc on peut faire réapparaître des armes, mais ce ne sera pas forcément des armes utiles au moment où on les fait apparaître. Ce qui rajoute une dimension de gameplay du jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est les Achievements. Donc comme dans tout gacha, vous avez des missions à faire qui vous font gagner des coupons, des diamants. Et donc, comme je vous disais, je vais vous présenter d'autres personnages. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que moi j'avais juste testé Alice. Donc on va regarder ici. Il y a Cendrillon qui a l'air pas mal aussi. Rouge, du petit chapeau en rouge, Pinocchio. Bon, je pense qu'on va essayer de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une histoire complètement différente par personnage. Et ça, c'est vraiment bien. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. La mutation entre un dragon et une fuine. On va appeler ça un Dragofuin. Puisqu'on sait pas son nom, enfin qu'on sait pas lire son nom. Ça sera le Dragofuin. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je joue aussi en plus Tech et il passe très très bien sur l'émulateur, il n'y a aucun souci. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. On est vraiment sur des combats compliqués. Quand on meurt, comme tout à l'heure, par exemple. Pour l'instant, on va pas se mentir, ça a l'air assez simple quand même. Mais à mon avis, quand on débloque les modes hard, voire au-dessus, ça doit être autre chose. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. Et bien sûr, chaque type arme a son attribut particulier. Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon qui a l'air de Cendrillon. On va aller voir du côté d'un autre personnage, comme ça vous auriez vu plusieurs personnages. Donc on a essayé Alice, on a essayé Sandvillon, on va essayer Blanche-Neige, voir un peu le chara-design qu'ils lui ont fait. Ah, ça m'a l'air sympathique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501